Nulon est un concours qui m'évoque beaucoup de souvenirs. Il y a toujours les meilleurs cavaliers, les meilleurs chevaux. On sait que ça va être gros. C'est vraiment un concours incontournable. S'il y a quelqu'un qui peut descendre les 36-92 de l'autre gare Vervon, ben voilà, il est là. Vous allez voir maintenant ce que c'est que de prendre des risques. C'est rapide. Attention, doucement, doucement, il lui dit on l'entend. C'est génial, on l'entend dire à la jument, doucement. Ça faisait presque une saison que j'avais merthie et j'ai fait Helsinki la semaine avant où j'ai gagné la Grand Prix Coupe du Monde et je suis arrivé à Lyon avec une jument en forme et je l'ai mis dans le Master parce que c'était une épreuve qu'on n'avait jamais gagnée et elle a été magnifique, super vite au barrage. Il est fou, Roger Yves-Bost, définitivement. Allez, oh oui, c'est incroyable ! Une seconde 84 pour Roger Yves-Bost. Je ne vous dis pas l'ambiance ici. On a choisi Lyon parce que comme elle avait gagné cette victoire l'année d'avant, l'Equita Master, c'était vraiment un moment où les gens ont eu une émotion forte. Il l'a ramené sur cette piste-là pour faire ses adieux. Je pense que c'était en France, il y avait le public français. Elle a quand même amené des grosses émotions en étant championne d'Europe et les gens étaient contents de l'avoir une dernière fois. Championne d'Europe sans toucher, une seule part, Madame Myrtille Pouloir ! C'est vrai que c'était des moments difficiles. Quand je suis sorti de piste, je ne voulais parler à personne. J'avais un peu la gorge chérie, mais ça s'est passé après. J'ai eu le coup de cœur qui m'a redonné du plaisir. La veille du Grand Prix, je n'étais pas sûr de faire le Grand Prix. J'ai mon fils qui m'a un peu poussé et ma femme qui m'a dit « Allez, essaye, tu verras bien ! » C'est des moments vraiment forts où on se dit « mince, tout… » En deux jours, il y a eu des émotions qui ont vraiment changé. Là, j'étais triste parce que je n'avais plus meurtillé. Mais gagner les Grand Prix avec un nouveau cheval et repartir sur un nouveau cycle, c'était bien. Roger Epos pour France, up on the clock. Clear, 2 to go, an upright, maximum height. Now, down to the last, 37.24. Oh, he takes the fire ! J'ai vraiment essayé de gagner dès le numéro 1. Je suis parti pour gagner. J'ai eu un cheval qui était assez froid. Du coup, il ne s'est pas chauffé. Et ça m'a permis de prendre quand même beaucoup de risques et le cheval sautait vraiment avec de la marge et il a gagné les Grand Prix vraiment facilement. J'y s'ai donné, c'était un des plus beaux Grand Prix. Cette année, à Lyon, je vais emmener deux chevaux de 9 ans. Vino Despinet qui est un cheval qui a beaucoup de possibilités, un tout petit peu vert. Et sinon, j'ai Vladimir Castelforbe qui est le fils de Vivaldo que je montais pour Madame Forbe qui est un cheval qui a une couleur originale. Les gens vont être surpris. Mais c'est un cheval qui est hors norme, je pense. On va voir à Lyon. Ça sera bien de les voir sur la grande piste. Ça sera toujours bien. Même si ce n'est pas performant cette année, ça va me servir pour après.